Depuis qu'il est tout petit, tout changement dans sa vie est très difficile et il fait de l'anxiété 1 de performance, de l'anxiété généralisée. Tout changement est difficile, tous les rentrées scolaires, juste ses notes, les yeux dans l'autre. Dès qu'il y a un petit changement dans la routine, dès qu'il sort, tous ses repères disparaissent. Parfait. Quand on cherche l'anxiété, dans l'équation, on cherche des événements où est-ce que l'émotion a été une peur, en fait, pour lui en ce moment, c'est une peur inconsciente par rapport à la mort. C'est ce qu'on cherche le plus. Donc, raconte-moi ce qui s'est passé à sa grossesse. J'ai appris que j'étais enceinte à ma fête, mais ça a été aussi la journée de la mort de grand-papa. Et j'ai accouché trois jours avant la mort de mon père. OK. Donc, déjà, on comprend l'anxiété à côté. J'ai un nouveau fils du haut de ses 12 ans. Il a en fait une vie normale. Il faisait de l'anxiété généralisée. Il n'y avait rien à faire. Pas de fête d'amis, pas dormir chez les amis. Les rentrées scolaires étaient l'enfer. Il fallait qu'on le garroche dans sa classe. Puis, même si c'est la même école, pendant sept ans, rien à faire. Et cette année, il rentre au secondaire, seul, en autobus. Ses profs me disent que ça va bien. Il y avait un exposé oral dans la deuxième semaine dans une classe où il ne connaît personne. Il est le seul de son école dans cette classe-là. Il a fait son oral. Il ne s'est pas préparé. J'ai dormi parce que je me suis préparée une semaine en avance à ne pas aller travailler parce que je me suis dit, c'est clair, je ne dors pas de la semaine parce qu'il faut que je m'occupe de mon fils pendant la nuit. Rien. Rien. C'est magique. Ça peut être facile. Ça fait du bien à moi aussi parce que ça a le rapport avec le deuil de mon père. Mais mon fils, ça a été comme à couper au couteau. C'est deux enfants totalement différents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501